Donc, le conditionnel en français. Qu'est-ce que c'est que le conditionnel ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, dans le mot conditionnel, nous avons le mot condition. Donc, ça va être quelque chose qui va exprimer la condition en français. J'ai pas vraiment compris, Elisa. On va comprendre ça ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est que le conditionnel ? Le conditionnel peut être utilisé comme temps ou alors comme mode. Quand il est utilisé comme temps, donc c'est le premier cas, il permet d'exprimer le futur dans le passé. Quoi ? Attendez, je vais vous expliquer. Et dans le second cas, c'est-à-dire comme mode, il va exprimer l'éventualité, l'imaginaire, c'est-à-dire une action future dont la réalisation n'est pas certaine car elle est soumise à une condition. On peut dire donc que le conditionnel est un temps qui n'est pas 100% sûr. Un mode, pardon, un mode qui n'est pas 100% sûr. Le mode indicatif, il indique une réalité. Le mode conditionnel montre une condition. Ce n'est pas une indication de réalité. D'accord ? Donc, en portugais et en espagnol, nous avons des choses très similaires comme nous allons le découvrir. Mais je pense que les gens qui sont ici vont penser « Je n'ai pas compris cette explication. » Et on va faire tous les pas. Mais si tu es un croassogno ou un croassogno, tu vas te dire « Quoi ? Le futur dans le passé ? Mais c'est quoi cette histoire ? Non, je ne veux plus de français. Je ne veux plus parler français. » Mais le problème, c'est que le français, c'est comme une petite bête qui pique. Je dis ça à mon fils. « Qu'est-ce qui pique, qui pique, qui pique ? » Et quand elle te pique, plus jamais tu ne vas désister de parler français. Tu vas toujours avoir envie, le désir, le rêve de parler cette belle langue. Dis-moi aussi dans les commentaires. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Est-ce que tu rêves de parler français ou tu ne rêves pas de parler français ? Mais je vais t'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire le futur dans le passé ? Alors, on a quatre petits usages, petits noms, mais quatre usages différents pour le conditionnel et je vais te les expliquer. Premièrement, on utilise le conditionnel pour exprimer, pour l'expression d'un souhait. Un souhait, un deseo, un desejo. D'une possibilité, c'est très similaire au portugais et à l'espagnol. ou d'une hypothèse dans le présent ou dans le futur. C'est ce qu'on appelle le conditionnel présent. Mais aussi, une hypothèse dans le passé. C'est ce qu'on appelle le conditionnel passé. Je vous donne un exemple. J'aimerais être en vacances. Ici, je suis en train d'exprimer un souhait. Je pourrais dire aussi « Si j'étais en vacances, je dormirais. » Je serais en train d'exprimer. Si je faisais ça, j'exprimerais une hypothèse. « Si j'étais en vacances, je dormirais. » Maintenant, dans le passé. Une hypothèse dans le passé. C'est « Si tu étais venu, je... » Je vais inventer, mais tu vas inventer avec moi. « Si tu étais venu, je ne dormirais plus. » Je ne sais pas. Une phrase horrible. Mais donne-moi, aide-moi à créer ici dans les commentaires un exemple de phrase avec une hypothèse dans le présent, futur ou passé. Une autre dans le passé. « Si tu m'avais averti, je serais arrivé à l'heure. » On commence à voir l'usage, l'apparition du « si » qui est un mot très important quand on a la présence du conditionnel. Le « si » marque une condition. Donc, le « si » est important pour le conditionnel. Conditionnel. Ça s'écrit « si ». Super. Deuxième cas. Le conditionnel. En tant que temps. Exprime le futur dans le passé. Et je sais que cette phrase est très bizarre. Le futur dans le passé, ça ne veut rien dire. Un exemple. Mon frère pensait qu'il pourrait comprendre rapidement. Donc, cette action est dans le passé. Comment je sais ? Par le verbe « penser ». Mon frère pensait. Mon frère pensait. Ici, c'est l'imparfait. Pensait. Il pensait. Il pensait quoi ? Qu'il pourrait comprendre. Qu'il pourrait comprendre rapidement. D'accord ? Donc, c'est… On localise la phrase, la situation dans le passé et on imagine quelque chose dans le futur. Ok ? Bon. On avance. Même si c'est un peu bizarre. Écrivez dans les commentaires. Je vais surtout lire les commentaires à la fin, mais je vais vous aider. D'accord ? Bon. Troisième possibilité d'usage. On utilise… On emploie le conditionnel dans des phrases hypothétiques. Une hypothèse, comme on a déjà vu en fait. S'il habitait à la plage, il ferait du sport tous les jours. Combien de fois, mes chers à tous, combien de fois, on ne dit pas des phrases comme ça. Si j'avais telle condition, je pourrais… Si j'habitais dans une belle maison, je ferais la cuisine tous les jours. On utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup ce temps verbal, ce mode du conditionnel, mais on ne réfléchit pas à comment construire. Donc, c'est ce que je suis en train de te montrer aujourd'hui. Quatrième possibilité, formule de politesse à la forme interrogative. très, très, très utilisée. On dit par exemple, Jeanne, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît ? Pierre, est-ce que tu pourrais venir ? Est-ce que tu aimerais de l'eau ? Etc. Etc. Donc, on utilise souvent cette forme du conditionnel quand on pose une question et qu'on veut être poli. D'accord ? Quand on veut montrer de la politesse aux gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada